Bonjour, allez on se retrouve pour le signe du bélier, voilà, il est temps de faire les signes astrologiques pour le mois de juillet. Donc j'ai posté la vidéo des énergies de juillet, où on est ici dans des envies de changement, des envies d'ailleurs. Voilà, donc je pense que ça va être valable un peu pour tout le monde ici, on va voir la confirmation. Ici, donc pour vous les béliers, alors on va voir, le tirage va se passer comme ça, ici on va voir ce qui pourrait vous entraver, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, ce qui va être important pour vous, et bien évidemment le domaine professionnel et le domaine sentimental. Alors, je vérifie, voilà, vous voyez bien les cartes, et on va commencer tout de suite. Alors, ici on a la pleine lune en balance, je vous la mets ici, voilà. Donc avec cette carte ici, ce qui va être important pour vous, c'est de prendre conscience que vous ne prenez pas forcément le bon chemin concernant votre vie ici. Que ce soit dans ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit dans les personnes que vous côtoyez, il y a quelque chose ici qui ne convient plus à vos énergies et qui vous coupe de vous-même. Quoi que ce soit, vous verrez selon vos situations, il y a un manque d'équilibre ici dans votre vie, quelque chose que vous ressentez déjà, je pense. Vous devez ressentir de la fatigue ici, je pense. Pour vous, les béliers, vous êtes fatigué. Et ces énergies-là, cette fatigue que vous ressentez, ou ce manque d'équilibre, vous met en garde sur les décisions que vous avez prises ou que vous apprêtez peut-être à prendre ici, parce que vous allez être guidé vers un nouveau chemin énergétique ici. Donc ça peut être d'autres domaines qui sont plus bénéfiques pour vous, qui sont en adéquation avec vos vibrations. Donc ce n'est pas une erreur, c'est une expérience qui vous montre ce qui est positif pour vous et ce qui ne l'est pas ici. Donc c'est une petite mise en garde ici, où il va falloir faire attention quel chemin vous allez emprunter, parce qu'il y a des changements effectivement pour vous ici que vous allez faire, que vous allez sentir. C'est confirmé ici, avec la carte de la liberté et de l'intuition, il va falloir vous écouter ici. C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire, mais en tout cas, on va vous souffler, on va vous souffler intuitivement. Vous allez recevoir des messages de votre moi profond. Alors, il va falloir en prendre conscience, il y en a qui sont très visibles, il y en a un peu moins. Mais votre intuition ici, c'est-à-dire votre sixième sens, qui est dans votre troisième œil ici, votre chakra du cœur, on va vous suggérer ici, c'est ce sur quoi vous allez devoir vous appuyer, vous suggérer de bien écouter vos intuitions, de bien écouter vos vibrations à chaque instant de votre vie, et de faire attention de garder ses vibrations hautes, d'accord ? Vous voyez, quand des fois on se dit, oh là là, mince, je suis allée là, pourtant je savais qu'il ne fallait pas que j'y aille, oh là là, j'ai fait ça, pourtant je savais, vous voyez ? Pour ça, il y a peut-être une difficulté à s'écouter, écouter vraiment ses intuitions. Et du coup, des fois, on peut regretter ce que l'on a fait. Celle-là, et c'est bien quand ça se passe comme ça, parce que ça fait prendre conscience qu'il faut vraiment écouter ses intuitions. C'est d'apaiser son mental et d'accéder à cet espace qui est en nous, auxquels on doit être réceptif pour être à l'écoute de ses intuitions, puisque vous avez cette capacité intuitive. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre liberté, et de vous trouver dans cet état qui est fondamental et qui est lumineux. Ça va vous permettre de vivre votre quotidien avec plus de légèreté, ici, de sentir profondément au fond de vous que vous avez des ailes, et d'avoir cette sensation extraordinaire que tout est possible. Que tout est possible, de toute façon, quand on écoute bien ses intuitions, qu'on est bien connecté ici à sa liberté intérieure, qu'on est bien dans son centre, on a la chance de pouvoir se sentir libre, d'être libre. Voilà, c'est une sensation que vous pouvez cultiver jour après jour, pour être dans des fréquences beaucoup plus lumineuses, vous voyez. Donc, il faut vraiment vous appuyer ici sur ses intuitions. Il y a des choses que vous savez au fond de vous. Il faut faire confiance, vous faire confiance, et faire confiance à vos intuitions ici, pour que vous puissiez retrouver ce chemin vers la liberté, parce que ce qui n'est plus dans vos vibrations ici, vous le savez, vous vous en doutez, mais vous pouvez avoir du mal à y croire ou à poser des actions en fonction de vous-même. Voilà. Donc ici, ce qui est important pour vous, c'est de vivre dans la joie, de vivre dans l'émerveillement. On vous dit ici, ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Voilà. Donc, vous avez besoin de plus de joie dans votre vie. Vous l'avez peut-être perdue, cette joie, et c'est là où il va falloir vous écouter vos intuitions, en allant chercher qu'est-ce qui vous coupe de cette joie intérieure, et de retrouver la liberté nécessaire. Voyez, on retrouve les intuitions ici. On vous suggère vraiment, pour vous les béliers, d'écouter votre voix intérieure, d'être conscient de vos ressentis les plus intimes, d'être attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent dans votre vie, qui sont là pour vous guider. Vous voyez, on retrouve la joie ici. C'est de laisser entrer la joie, de la savourer. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire, dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Il y a vraiment une connexion particulière ici, avec la joie, pour vous, au mois de juillet. Ça va être votre principale préoccupation, c'est de dire, qu'est-ce qui me met en joie ? C'est de retrouver la joie de vivre. Elle est perdue ici, la joie. Donc, il y a certainement des événements, des choses qui sont autour de vous, à l'extérieur. Et écoutez bien, voilà, retrouvez cette liberté de ce qui va vous connecter, vous reconnecter à cette joie. Donc alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, on a le cercle social et on a l'errance. Alors, on est un peu perdu ici, dans le domaine professionnel. Alors, peut-être que l'on recherche du travail, peut-être que l'on n'en a pas, ou peut-être qu'on est dans un travail qui ne convient plus. Ici, le cercle social représente les personnes que vous connaissez. Ça peut être des personnes que vous connaissez peu, mais c'est des personnes avec qui vous échangez ici. Enfin, en tout cas, c'est tout votre environnement ici, social, qui, par rapport à votre domaine professionnel ici, peut vous mettre dans l'errance. C'est-à-dire que vous ne savez plus par rapport au domaine professionnel. Alors, ça peut être le cercle professionnel, les personnes avec qui vous travaillez, mais ça peut être les personnes qui sont en dehors du travail. Vous voyez, si vous cherchez du travail, par exemple. Là, on vous dit, n'écoutez pas l'extérieur. Vous voyez, on retrouve ici le fait de s'écouter soi pour être dans cette liberté de faire ce que l'on veut. Et là, on peut être un petit peu perdu dans le domaine professionnel parce que l'environnement essaye, votre environnement essaye de vous conseiller, essaye de vous donner des indications. Ce n'est pas forcément fait avec de mauvaises intentions, mais en tout cas, les conseils que l'on vous donne ou ce que l'on vous dit fait que vous êtes perdu. Parce que voyez-vous, vous avez vos propres idées ici, intuitivement, et puis, on vous souffle autre chose à l'extérieur et du coup, vous ne savez plus. Vous êtes un peu perdu ici dans le domaine professionnel. Ce qui vous met... Vous voyez, il y a un changement ici qui doit être effectué par rapport à ça. C'est vous libérer de ce que l'on vous dit à l'extérieur pour retrouver la motivation. On voit ici avec l'errance, vous êtes trop perdu, vous ne savez plus par l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Il y a un changement ici qui est à prévoir dans le domaine professionnel. On peut avoir besoin ou envie de changer son travail. Il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des activités qui ne conviennent plus ici. Et puis, on a peut-être envie d'évoluer, d'avoir des promotions, d'évoluer dans sa position sociale, de gagner plus d'argent également. Il y a besoin d'un nouveau souffle ici dans le travail. On a envie peut-être aussi de se diriger dans une nouvelle voie professionnelle. Peut-être qu'on a envie de reprendre des études, de faire des formations. Voilà, on vous dit, on vous met en garde ici contre le stress, contre l'agitation. Mais en tout cas, il y a besoin d'un changement professionnel qui peut-être, au mois de juillet, vous allez prendre conscience que vous avez besoin de vous libérer de votre environnement qui vous met dans la confusion pour retrouver la motivation. Parce que vous êtes en perte de motivation ici. Et cette perte de motivation, elle est due aux personnes qui sont autour de vous. Aux personnes qui sont autour de vous qui peut-être vous conseillent mal, ou vous disent que ce que vous voulez faire, ce n'est peut-être pas le moment. Ou peut-être, vous voyez, on écoute trop les autres ici. On a besoin de se libérer des chaînes de l'environnement pour retrouver sa liberté et retrouver surtout la motivation. Donc, c'est bien s'écouter ici pour pouvoir effectuer le changement. En tout cas, ici, pour vous libélier, il y a besoin d'un changement dans l'activité professionnelle. Et on vous dit de laisser partir ceux qui doivent se terminer pour accueillir la nouveauté. Alors, on a là, on a une dépendance ici. On est dépendant, vous voyez, on est peut-être dépendant parce qu'on est trop à l'écoute des autres. Ici, il y a du poids. Cette dépendance vous met du poids. C'est lourd à porter pour vous. Donc, vous allez devoir cheminer vers une nouvelle étape ici pour pouvoir recevoir. Donc, ici, vous voyez, on est bien ici dans je dois laisser partir ce qui ne va pas pour que je puisse m'ouvrir à la nouveauté et lâcher tout ce qui entrave votre évolution. Donc, ici, il y a une dépendance aux personnes qui vous entourent, qui vous empêchent d'évoluer dans votre domaine professionnel et donc, vous ne recevez pas ce que vous devez recevoir. C'est comme si ici, les personnes autour de vous vous déviaient de votre chemin professionnel. Donc, vous avez besoin d'avancer ici, de vous libérer par rapport à ça pour que vous puissiez recevoir. recevoir ce nouveau travail qui vous convient, recevoir peut-être plus d'argent. C'est trop lourd pour vous, là, c'est trop lourd pour vous, ça vous fait du poids. Ça vous prive de votre joie dans le domaine professionnel parce que vous n'êtes pas bien, parce que peut-être vous n'avez plus de travail, peut-être parce que vous ne gagnez pas assez d'argent, peut-être parce que vous avez envie de changer, vous n'arrivez pas à accéder à ce changement. En tout cas, il va y avoir une grosse, grosse réflexion ici au mois de juillet autour de ce changement professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Alors, attendez, je n'arrive pas à prendre mes cartes. Voilà. Donc ici, on a le dictionnaire. Voilà. Il y a un changement d'angle de vue ici. Vous voyez, ça va se faire, vous allez prendre conscience de tout ça. Vous allez changer d'angle de vue par rapport à votre situation. Vous allez accéder justement à vos intuitions. Vous allez comprendre certaines de vos situations, certains événements, grâce peut-être à la découverte de faits concrets, ce qui va vous redonner du dynamisme. Il y a des incertitudes ici qui vont s'éclairer, des doutes qui vont disparaître. Vous allez pouvoir accéder à ce niveau professionnel auquel vous voulez accéder, ce nouveau niveau professionnel qui est important pour vous grâce à des compréhensions que vous allez faire. Votre situation matérielle va s'améliorer, également la situation financière, par la découverte de ce qui va favoriser votre évolution. Ici, il y a des ouvertures qui vont se faire vers une nouvelle vie professionnelle. Ça peut passer, vous voyez, ce qu'on change d'angle de vue. Ici, on change sa manière de voir les choses et ici, donc on retrouve le dynamisme, l'envie d'aller de l'avant. Vous voyez ici, le manque de motivation va disparaître et vous allez retrouver cette motivation. et il se peut qu'il y ait un déménagement qui se profile ici. Alors, le déménagement, ça peut être un changement de travail. On déménage de travail, vous voyez, mais ça peut aussi être un déménagement, un changement de lieu de vie. Peut-être que la ville où vous habitez, vous ne trouvez plus de travail et vous savez que vous devez aller vers d'autres énergies, une autre ville. Vous voyez, il y a un déménagement en tout cas qui sera selon vos situations privées ou on change de travail. En tout cas, on retrouve le dynamisme pour pouvoir passer à l'action parce qu'on comprend ce qui n'est pas bon, ce qui vous entrave ici dans ce domaine professionnel. Alors, vous voyez, on se déplace. Il y a des déplacements. Alors, ici, vous avez besoin de repos. On retrouve ici ce besoin de se reposer. Vous êtes fatigué et cette fatigue aussi peut vous donner ce manque de motivation. Quand on est fatigué, on n'arrive pas. On perd son entrain, on perd son dynamisme. Donc ici, il y a du repos et on a la carte blanche. C'est une carte très positive. C'est une carte qui va venir vous dire que vos souhaits vont se réaliser. Donc, il n'y a pas de soucis ici. Au mois de juillet, vous allez retrouver l'élan. Mais vous voyez, on a encore le déplacement et les routes. Alors, peut-être que vous avez un travail qui est un peu loin de chez vous, que vous faites beaucoup de déplacements, que vous faites beaucoup de routes pour certains et que du coup, ça vous fatigue trop et peut-être que vous allez prendre conscience que ce déménagement, donc ça va être un déménagement, un changement de lieu de vie, vous allez devoir vous rapprocher de votre travail. C'est tout à fait possible ici. Voilà. En tout cas, avec cette carte blanche, il n'y a aucun problème. On retrouve le dynamisme. Vous voyez, il y a un bilan. Il y a un bilan qui va se faire ici au mois de juillet. Un bilan sur votre situation professionnelle pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir agir. On va faire un plan. On va avoir un nouveau plan, un nouveau plan professionnel. la tristesse qui était là. Vous voyez, on s'engage à passer à autre chose pour retrouver de la joie dans son travail ou on s'engage à aller vers un travail qui nous apporte plus de joie ou on s'engage à faire une nouvelle formation qui va nous permettre qui va nous permettre d'avoir un nouveau travail également. Vous voyez, donc on est bien ici dans une forme de tristesse dans le domaine professionnel. Et voilà, la joie. Vous allez la retrouver ici. Donc, c'est très, très bon. Voilà, c'est peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans la difficulté. Vous voyez qu'au mois de juillet, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous permettre de retrouver cette joie dans le domaine professionnel qui vous fait défaut ou qui vous faisait défaut jusqu'à présent. Vous êtes peut-être déjà sur ce chemin d'ailleurs. Pour le domaine sentimental, ici, alors, on nous parle d'une vie en commun. On nous parle des masques. Alors, vous voyez, on retrouve le déménagement ici. Le déménagement, le changement de ville dans le domaine sentimental. On a des enfants ici, le poids de la famille. Alors, ici, on a une vie en commun. Vous vivez peut-être avec quelqu'un ici. pour les personnes qui sont en couple, vous pensez peut-être que le fait de vivre, que votre couple, en fait, vous empêche d'avancer. Il y a un poids ici qui est ressenti. Et vous voyez, je pense qu'ici, pour le travail, par rapport au domaine sentimental, vous allez devoir déménager, déménager dans votre vie. et il va falloir se mettre d'accord. Vous voyez, il va y avoir des compromis qui vont être à trouver par rapport à cette vie en commun. Alors, peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez que, soit l'autre n'allait pas être d'accord, soit que ça allait être compliqué par rapport à un déménagement. on a besoin de changer de ville ici, on a besoin d'aller à contre-courant de peut-être ce que l'on a toujours fait ou peut-être de ce que l'on pensait jusqu'à présent. Mais il y a vraiment besoin de déménager pour vous, besoin de changement. Peut-être que votre environnement dans lequel vous vivez en ce moment n'est pas bénéfique pour votre vie professionnelle, mais n'est pas bénéfique non plus pour votre vie de couple. Donc, il y a des déplacements ici qui sont à prévoir. Il y a un déménagement qui va avoir lieu. Peut-être que votre lieu d'habitation ici n'est pas bon pour vos énergies et que vous allez être invité à déménager ici. Peut-être que ça va être pour vous rapprocher de quelqu'un également. Peut-être que c'est pour aménager avec quelqu'un, suivant vos situations. Mais en tout cas, vous allez vers un nouveau lieu de vie ici, il y a des changements au niveau géographique pour que vous puissiez trouver votre place, celle qui va vous mettre dans la joie et qui permettra également, je pense, de trouver la place de votre conjoint ou de vous rapprocher de quelqu'un. En tout cas, dans un avenir proche ici, il y a un déménagement qui est prévu. Ça sera une vraie révélation pour vous qui va s'opérer pour vous, qui est en lien avec votre lieu de vie. Peut-être que l'habitation dans laquelle vous êtes aussi, c'est cette habitation qui a de mauvaises énergies et qui vous fatigue. Qui vous fatigue ou vous sentez qu'il y a une énergie qui est malsaine. Donc ici, ce déménagement est vraiment prévu. Peut-être que c'est dans ce bilan que vous allez faire, mais ça va embarquer toute votre famille avec vous. Mais il va y avoir réflexion, vous voyez, si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants ici, ça vous contrarie, ça vous met dans la confusion. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont à l'école. Peut-être que c'est compliqué pour des enfants. Ce déménagement qui doit se faire, ça va demander grande réflexion. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller à contre-courant parce que là, le domaine des enfants va vous contrarier. Vous voyez, on retrouve le poids de la famille ici. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités aussi qui vous empêchent de penser à vous, de réfléchir à vous, à votre situation. Peut-être que vous sacrifiez pour une famille ici parce qu'on ne vaut pas du poids de la famille qui vous empêche d'être dans l'exclusivité c'est-à-dire de penser à vous et donc ça vous empêche de faire les changements qui sont nécessaires pour vous. Alors, le poids de la famille ici, ça peut avoir un lien, tout peut être lié ici. Il y a peut-être vraiment besoin de ce déménagement pour trouver votre place également dans votre vie sentimentale que dans votre vie professionnelle. Ça peut être possible puisqu'ici, on voit qu'il y a de l'attente, de la stagnation. Donc peut-être c'est quelque chose qui vous fait réfléchir depuis un petit moment et vous n'arrivez pas à prendre de décision mais on vous dit de prendre votre temps. De prendre votre temps, ça va se faire, de bien en discuter. La famille ici, ça peut être la vôtre, ça peut être également la famille de votre compagne ou de votre compagnon et vous n'arrivez pas à prendre ces décisions et à vous écouter. Pourtant, vous savez, vous savez au fond de vous mais il y a un manque de liberté par rapport à une famille ici. Peut-être qu'on a envie de se rapprocher de sa famille également pour certaines personnes. Alors, que ce soit ici dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, on a besoin de bouger, on a besoin de changer d'énergie, on a besoin de penser un peu plus à soi sans laisser tomber non plus la famille, les enfants, etc. Mais de trouver vraiment la meilleure façon possible de pouvoir se déplacer, de pouvoir déménager. Vous êtes soit dans une ville, soit dans un appartement ou une maison qui n'est pas propice à votre bonne évolution. Je pense qu'ici, c'est ce dont vous allez prendre conscience au mois de juillet que votre lieu d'habitation n'est pas propice au bon avancement ni dans votre sphère sentimentale ni dans votre sphère professionnelle. Ainsi, il y a un manque de joie. Il y a des énergies qui sont lourdes là où vous vivez et il y a besoin de changer. Il y a besoin de faire ce changement. Ici, par rapport à la famille, il se peut qu'intuitivement, vous, vous le sachiez, que vous le ressentiez dans les énergies, mais que la difficulté pour vous ici, ça va peut-être être de convaincre soit des enfants, soit votre famille, donc votre conjoint ou conjointe, soit des parents, soit, voyez ici, voilà, ça peut être la difficulté aussi ici. L'archange Uriel vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Voyez, c'est ça, c'est j'écoute mes intuitions, je les mets en application dans la matière. Donc, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, il y a vraiment un changement pour vous ici dans le fait de s'écouter et de retrouver de l'harmonie dans ma vie en général. Et il y a un grand, des grands changements qui vont s'opérer pour vous ici. Voilà, des transformations de vie où on se débarrasse des énergies qui sont stagnantes, voyez ici, qui vous mettent dans l'attente, qui vous mettent dans des blocages pour pouvoir transformer votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Et surtout, que vous puissiez retrouver la joie, ce qui va vous permettre d'augmenter votre état vibratoire, si vous voulez, et qui fait que vous aurez une vie beaucoup plus fluide, voilà, et qui va vous faire retrouver votre liberté par la légèreté de votre état intérieur actuel et qui va grandement améliorer votre vie. Voilà pour vous, les béliers, pour le mois de juillet. Donc, préparez-vous aux changements, pour la plupart d'entre vous. Bon, cette guidance, évidemment, ne parlera pas à tout le monde, mais pour la plupart, il y a des changements ici qui se profilent. Les changements seront plus ou moins importants, bien évidemment, selon votre vie. En tout cas, tout le monde bénéficiera au moins d'un changement ici qui sera un réalignement, si vous voulez, pour que vous puissiez retrouver la joie. En fait, ce qui manque de joie dans votre vie, vous allez la retrouver par ce bilan que vous allez faire et retrouver la motivation pour aller vers ce qui va vous alléger. Vous alléger. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et puis on se retrouve très vite. pour la joie. Voilà. Je vous souhaite